... Si vous vous souvenez bien, au lendemain des attentats de Charlie, lorsque l'école avait décrété une grande mobilisation pour les valeurs de la République, dont je rappelle, puisque c'est toujours intéressant de redire les choses, je rappelle que cette grande mobilisation n'est pas née dans le seul esprit de la ministre de l'Éducation nationale, mais a été l'objet d'un travail de terrain, puisque tout le printemps qui a suivi les attentats de janvier 2015 a été consacré à plus d'un millier de réunions sur le terrain, académie par académie, qui ont réuni 80 000 personnes tout de même, des parents d'élèves, des enseignants, des associations, des partenaires de l'école, et qui ont permis à chaque fois de s'entendre sur ce qui pouvait être amélioré dans l'école pour qu'elle soit plus efficace dans la transmission des valeurs républicaines auprès des élèves. Et donc dans ce qui peut être amélioré, clairement, sont apparues les questions de ségrégation territoriale, d'inégalité de réussite, notamment liées aux origines sociales, et c'est la raison pour laquelle toutes les réformes que nous menons dans l'éducation nationale tournent beaucoup autour de ce sujet. Comment contrer le déterminisme social dans les résultats scolaires à l'école ? Vous voyez bien que lorsque nous redonnons la priorité aux primaires, que lorsque nous scolarisons les enfants même avant l'âge de 3 ans, et surtout dans les quartiers en difficulté, que lorsque nous mettons davantage de moyens dans l'éducation nationale pour dédoubler les classes, pour éviter que les difficultés ne se creusent, que lorsque nous réformons le collège pour donner davantage d'égalité de chance à tous les élèves et pas simplement à ceux qui en connaissent les codes, et bien cela va dans le sens de la lutte contre les inégalités sociales. Et que quand nous lançons, comme nous l'avons fait, ce grand chantier pour la mixité dans les collèges en particulier, et la mixité sociale dans les collèges, avec 20 départements qui ont accepté de s'engager pour redessiner les cartes scolaires pour aller vers davantage de mixité, et bien cela a vocation à répondre à cette problématique-là. Si nous n'arrivons pas à démontrer par la réalité aux élèves que liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas simplement une devise théorique, mais c'est une vraie ambition pour toute la société française et pour les pouvoirs publics, alors nous n'arriverons pas à les entraîner avec nous dans cette dynamique-là et dans ces valeurs-là. Donc c'est notre responsabilité, et je peux vous dire que moi j'en ai pleine conscience et que j'ai pris ce sujet à bras-le-corps. Ce qui est apparu en janvier dernier, enfin ça a été un choc tout de même, janvier, si vous vous souvenez bien, nombreux ont été les regards à se tourner vers l'école, faisant peser d'ailleurs une lourde responsabilité sur les épaules des enseignants. Il ne faut quand même pas oublier que derrière ça, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà le sentiment de faire beaucoup, mais à qui on a demandé encore plus, parce que clairement il y avait des imperfections, et notamment qui se sont révélés au moment par exemple des incidents lors des minutes de silence post-Charlie. Et donc dans le diagnostic qui a été fait à ce moment-là, il y a eu le fait que les enseignants étaient relativement désarmés pour répondre à un certain nombre d'interrogations, voire de provocations d'élèves liées aux questions par exemple de laïcité. Il est apparu en particulier que cette notion de laïcité avait été tellement dévoyée dans le débat public de ces dernières années que les élèves ne la comprenaient plus et pour beaucoup la vivaient comme une agression envers ce qu'ils étaient. Notamment les élèves de confession musulmane, disons les choses telles qu'elles sont, puisque quand je dis que la notion de laïcité a été dévoyée ces dernières années dans le débat public, c'est parce qu'elle a été clairement instrumentalisée contre l'islam. Et donc un élève qui n'a pas forcément tout le recul et tout l'esprit critique pour comprendre la complexité des débats publics, la seule chose qu'il entend c'est qu'avec la laïcité on s'en prend à l'islam. Donc nous, nous avons décidé au sein de l'éducation nationale, avec notre sens des responsabilités, de reprendre le travail à zéro pour bien expliquer aux élèves ce qu'est la laïcité, à quel point c'est une valeur positive, précieuse, c'est la valeur qui nous permet de vivre tous ensemble et en particulier dans les écoles, d'être traités pareillement quelle que soit sa confession ou son absence de confession. Et pour leur expliquer ça, il fallait outiller les enseignants, parce que ce n'est pas si naturel que ça de trouver les mots pour expliquer tout cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un énorme travail depuis janvier 2015 sur cette question de la laïcité. Outiller les enseignants, c'est passer par des formations. Je rappelle que 1500 formateurs, c'est comme ça que ça marche dans l'éducation nationale, il faudra un jour le comprendre. On commence par former des formateurs qui à leur tour ensuite sillonnent les académies, les établissements scolaires pour former des enseignants. C'est comme ça que ça marche. Donc au printemps dernier, nous avons formé 1500 formateurs qui sont devenus des professionnels aguerris sur la question de la laïcité et qui font le tour des académies, des établissements, en ce moment même, depuis des mois, pour former à leur tour. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'enseignants qui ont déjà été formés par eux et ça va continuer, car mon engagement, c'était qu'on forme bien les 300 000 enseignants d'ici la fin de l'année. Donc nous veillerons à tenir nos engagements. Mais c'est un travail qui est en cours. Deuxième chose, la laïcité, il lui fallait aussi des ressources pédagogiques, des documents d'appui pour que les enseignants puissent illustrer leurs propos. Et bien cela, nous les avons créés. Je vous invite à retrouver, notamment sur la plateforme que nous venons de mettre en ligne au mois de décembre dernier, sur les valeurs de la République, tous les documents historiques, de référence, pour que les enseignants, mais aussi des petites vidéos, des outils assez pratiques pour que les enseignants puissent évoquer ce sujet avec les élèves. Troisième point sur lequel nous avons avancé, une journée nationale de la laïcité dans les établissements scolaires qui est désormais célébrée chaque année le 9 décembre, c'est-à-dire le jour de la loi de séparation des églises et de l'État. Ça aussi, c'est une nouveauté tout de même, ça n'existait pas il y a quelques années. Et bien désormais, en décembre dernier, vous avez vu dans les établissements des activités, des projets qui ont été menés par des élèves de tous âges sur cette question de la laïcité pour mieux la comprendre. Et puis enfin, dernier sujet sur lequel nous avons avancé pour mieux promouvoir et faire comprendre la laïcité, précisément les interventions de personnes extérieures, la réserve citoyenne. Et on vient d'en voir une illustration parce que c'est vrai que les juristes, les avocats, en disant le droit, en explicitant le droit, amènent aussi un regard différent sur ce qu'est la laïcité. Comme une règle qui permet finalement de vivre ensemble, de concilier différents points de vue, de permettre à chacun d'être ce qu'il est dans un ensemble qui ne correspond pas forcément exactement à ce qu'il est individuellement. Donc je crois que finalement, en mettant bout à bout tout cela et en faisant en sorte que les parents d'élèves eux aussi comprennent toutes ces règles grâce à la charte de la laïcité qui désormais leur est présentée et qu'on leur demande de signer, eh bien nous avons fait faire à l'école sur le sujet de la laïcité en quelques mois un pas considérable qu'elle n'avait pas fait ces dernières années dans un contexte qui avait été pourri par un débat public dévoyé sur le sujet. Vous voulez que je vous dise, j'étais le 9 décembre dernier dans une école primaire parisienne et justement je discutais avec des jeunes élèves, ils devaient être, je ne sais pas, en CM2 et on discutait justement de cette notion de laïcité. Eh bien c'est eux qui m'ont fait prendre conscience que les choses progressaient. Lorsque eux, avec leur mot d'enfant, m'ont dit, oui, grâce à tout le travail qu'on vient de faire avec la maîtresse, etc., on a compris en fait ce que c'était la laïcité, donc c'est le droit d'avoir sa religion ou de ne pas l'avoir et d'être traité pareil. Et puis on a compris aussi que ce droit-là, il n'existait pas dans tous les pays, que la laïcité c'était quelque chose de français, que ça n'existait pas forcément ailleurs et du coup, en fait, maintenant on est fiers d'être français. Voilà. Alors ça ne se passe peut-être pas exactement comme ça, partout, dans tous les établissements à 100%, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je vois des gamins tenir ces propos alors que je suis sûre que je les aurais pris un an avant, ils ne les auraient pas tenus tout simplement parce qu'on ne leur aurait pas ouvert les yeux sur ces sujets-là et qu'ils se seraient contentés de ce qu'ils voyaient à la télé, eh bien moi je suis heureuse et je me dis qu'on a quand même bien fait le travail et je remercie les enseignants qui ont contribué. Sous-titrage ST' 501